On n'en veut pas, mais on n'en veut pas parce qu'on veut produire autre chose, et notamment une agriculture liée au sol, celle qui respecte les hommes et l'environnement. Et ça c'est inadmissible, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'un préfet peut sortir, parce que le rapport n'est pas sorti comme ça par hasard, un rapport qui met au défi les acteurs du monde paysan pour changer le modèle, et qui dès demain signe une autorisation quand le système est arrivé au point d'aboutir. Donc il n'y a que la mobilisation qui peut changer les choses, et quand on y a en 1993 lancé de combats contre la production des OGM en agriculture, et bien on voit effectivement qu'il n'y a que la mobilisation qui a pu freiner. Et bien contre l'industrialisation et l'évolution, c'est exactement la même chose, ce n'est pas à un lobby de nous l'imposer, mais c'est bien à l'ensemble de la société de dire quel type d'agriculture on a besoin. Et vous verrez, je termine là-dessus, vous ne verrez jamais d'un IDR, jamais vous verrez, un produit issu d'agriculture industrielle. Jamais. Pourquoi ? Jamais. On voit toujours le poulet à charles doux, bien rôti, etc. On voit le plan de la copère des compagnies, mais pourquoi aujourd'hui ? Et on essaie de mettre un petit peu de fermier sur l'industrie qui vient. Alors le système industriel, il n'a vraiment pas bon goût, et donc il faut aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un projet, lutter contre, et puis un jour, peut-être qu'on arrive à faire comme on a fait au Moc-Dôme, aller jusqu'au bout du maximum. Oui, mais là vous parlez de 93, mais ça fait quand même longtemps que ça dure. C'est un langage sur l'écologie qu'on connaît, qu'on entend depuis au mois de 93. Donc tout ça, c'était déjà, enfin moi je bec dedans aussi depuis longtemps, le nucléaire, etc. J'ai entendu ça aussi. C'était les mêmes combats, c'était les mêmes choses, les mêmes mobilisations, etc. Donc moi je ne sais pas, on a l'impression que c'est constamment un recommencement perpétuel. Tout ça, l'abolition, etc. Moi j'ai entendu ça depuis des années, des dizaines d'années. Oui, alors vous voulez en débuter ? Justement, je ne sais pas, on peut se poser des questions sur les politiques, sur les écologistes, je ne sais pas comment ça se fait, il n'y a rien qui... Je vais te répondre, pour moi, il y a quatre choses. Comment intervenir, parce que ça a appelé la question, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est un discours qui fonctionne en boucle, comme on dit, depuis 40 ans, il y a le... Donc c'est la question, c'est la question de que faire. La première des choses, c'est d'être après le dévant. Comme demain, il faut être appouré, comme on est une seule année à Saint-Anne, dans la panure, il faut effectivement qu'il y ait une mobilisation citoyenne, comme on dit, une mobilisation citoyenne qui se déroule dans la rue, sur un bon sujet, évidemment. Ça, c'est la première des choses. Acté. Deuxième des choses, c'est le combat juridique. Voilà, juridique que Aux-Rivières de Bretagne entreprend pied par pied contre les exploitations, et que nous avons entrepris contre l'État, et que maintenant, moi, je ne peux qu'inviter les associations à le faire, faire ce combat juridique, pour que la France soit condamnée, et l'association sur garde du Trébord a participé à l'élaboration du dossier qui a été fait sur le dossier des marinaires, pour que la France soit condamnée. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, je suis désolé, il faut le dire, elle est politique. J'ai envie de dire... Oui, tout à fait ! J'ai envie de dire que c'est pas la méthode d'os. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là, depuis 30 ans, 40 ans, au pouvoir en Bretagne, que les électeurs les sanctionnent. On ne peut pas être aujourd'hui un Très-Brivant, et voter demain UMP ou PES. Je suis pas. Il y a une contradiction de fond. D'accord ? Ce sont ceux qui, aujourd'hui, sont au pouvoir régional, qui sont ceux qui sont aussi au moins complices. On ne fait pas hauteur de cette proposition. Le quatrième point, le quatrième axe, c'est jouer par la consommation, et par la production. Et puis aussi, intéresser dans la consommation, faire en sorte que... Je suis végétarienne depuis plus de 30 ans, non ? Justement, il faut continuer. Il faut continuer. Ça, c'est un palier des choses. Mais deuxième des choses. Deuxième des choses. Tout faire pour que la terre... Une réaction ! Tout faire pour que la terre revienne aux consommateurs. Et nous, nous avons lancé, un peu ce qui est parallèle à Terre de Liens, mais une fonction avec Terre de Liens, la possibilité d'acheter des terres par les consommateurs, pour les réserver d'agriculture bio. Et puis aussi, sensibiliser les consommateurs au bien-être animal. Je ne peux que moi, ouvrir cette porte, voyer la misère à laquelle vivent les animaux. Moi, je trouve qu'on est dans un système qui marche complètement sur la tête. C'est pour ça que je pense aussi aux agriculteurs. Les agriculteurs qui nous polluent, à part ceux qui sont des très gros porchers, qui fonctionnent en 4x4 et tout. Mais la plupart des exploitants, ils en valent, ils en chinent.